Le Tchad, un pays du Sahel et de l'Afrique centrale, avec une superficie de 1,284,000 km², ce qui en fait le cinquième plus grand pays du continent africain, avec une population estimée en 2021 à environ 16 millions d'habitants et déclarée indépendante en 1960. C'est dans ce pays qu'a été découvert en 2001 un crâne fossile, Toumaï, que certains paléoanthropologues considèrent comme l'un des premiers ancêtres de l'humain. Bien que ces frontières actuelles soient issues d'une négociation franco-allemande des années 1880, ce n'est qu'en réalité, en 1897, que la France assoit réellement son autorité dans ce vaste territoire grâce à l'appui des colonnes armées venues d'Afrique du Nord et du Congo français, un autre territoire africain de l'époque, composé des actuelles républiques du Congo, dite Congo-Brazzaville, république du Gabon et de la république centrafricaine. En 1920, il est incorporé au sein de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et en 1958, le pays devient une république à part entière et fait partie, en 1960, de l'union des républiques d'Afrique centrale avec la république du Congo et la république centrafricaine, laquelle union, malheureusement, ne fera pas long feu. À son indépendance le 11 août 1960, François Tom Balbaï en devient le premier président. Le pays connaîtra plus tard trois guerres civiles de 1965 à 1979, de 1979 à 1982 et de 2005 à 2010. Le 21 avril 2021, le général Mahatma Idriss Déby succède anticonstitutionnellement à son père, le maréchal Idriss Déby, assassiné dans des conditions troubles. Depuis lors, le pays est engagé dans un processus transitionnel qui tombe vers sa fin puisqu'une élection présidentielle est prévue pour le 6 mai 2024. Entre-temps, le principal opposant, Success Masra, du parti Les Transformateurs, a rejoint le gouvernement en qualité de premier ministre et celui qui, dans cette nouvelle configuration, devint le principal opposant, Yahya Dilo Thirou, du parti Socialiste Sans Frontières, a été, lui aussi, assassiné le 28 février 2024 par les forces dites de l'ordre. Dans ces conditions, quel serait donc l'avenir de la démocratie si démocratie il y a ? Sous-titrage ST' 501